Le 29 avril dernier, Paul Chemetoff recevait à la Maison de l'architecture Marc Mimram et Charles-Henri Tachon, le maître et l'élève, pour discuter de leurs œuvres en béton. Aucun de ces projets ne se réduit à sa seule apparence. Ils ont un dehors, un dedans, un intérieur, un extérieur. Trois architectes de renom, trois générations d'architectes, pour parler ligne, structure et urbanisme devant un public toujours nombreux. Une soirée organisée dans le cadre du Trophée béton. Le choix du béton a participé à cette idée d'unité parce que c'est à la fois un matériau qui travaille aussi bien en compression qu'en traction et donc qui peut se modeler très facilement. On a travaillé avec ce pan coupé et aujourd'hui j'en suis très heureux parce que les surfaces biaises comme ça ou les angles non orthogonaux donnent une lecture toujours différente au volume du bâtiment et c'est assez intéressant de tourner, de découvrir à chaque fois une nouvelle perception des volumes. Ici, chacune des petites cases que vous voyez correspond à un logement. Le choix du béton permettait de répondre à cette idée. Ce qui était intéressant, c'était que ça soit teinté dans la masse et que l'aspect de la matière reste. Tout ça pour savoir transmettre un certain nombre d'idées sur la construction. Comment est-ce qu'on transforme ces espaces qui vont être des espaces de circulation en espaces publics ? La proposition que nous faisons, c'est un ouvrage de sol qui est inscrit dans le sol et qui émane du sol. De part et d'autre, les arcs sont des demi-portiques qui vont croissant au centre, s'unir pour constituer cet arc au centre. Là, on est dans une rencontre assez étonnante du béton armé, puis précontraint à travers des systèmes de préfabrication lourdes et en même temps des savoir-faire locaux extraordinaires. On a cette dentelle de béton qui est dans un reflet de sol et dans un reflet d'eau. Comment une structure peut devenir bien autre chose qu'elle-même et comment un ouvrage qui rend un service public pourrait devenir un espace public ? On a installé une très grande transparence sur l'horizon. Au lieu d'être un mur qui couperait, non pas salé de rabat, mais qui couperait salé de salé, l'est de l'ouest, on arrive à avoir cette grande transparence. Les baisseurs ici sont des grandes coques qui font 57 mètres de portée et qui sont en béton, là, cette fois-ci, épais. Et qui sont comme flottantes sur le sol, sur le sol qui n'est pas un sol, mais un lac, et un lac est évidemment artificiel. Donc on a assemblé ces éléments. Compliqué dans le béton, ce n'est pas forcément le béton, mais dans ce cas-là, c'est la géométrie de l'outil. C'était vraiment intéressant de voir ces trois générations d'architectes parler de leur projet. Moi, j'ai retenu une différence entre M. Minumram et M. Tachon dans leur approche et dans leur sensibilité par rapport à la trace. Ils ont aussi expliqué qu'il ne fallait pas que s'intéresser à la chose béton et à la forme et à la plastique, mais que ça venait aussi d'un usage et d'une qualité des espaces intérieurs qu'on pouvait produire. Et ça, je pense que pour ça, c'est très pédagogique. Pour introduire finalement notre participation au trophée béton, c'était un moyen de rentrer dans le sujet et de pouvoir écouter un petit peu le regard que les professionnels ont sur leur travail. On essaye justement, en venant à ce genre de conférences, de se renseigner sur les différentes visions qu'on peut avoir par rapport au béton. Le trophée béton est un concours destiné aux jeunes diplômés en architecture à l'initiative des associations BétoCib, Cime Béton et la Fondation École Française du Béton. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur www.trophée-béton.com.